Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Lauriane Marquet, chercheur en nutrition du sport. Lauriane est ingénieur de recherche à l'Université Aix-Marseille et également nutritionniste des équipes de France de voile, de judo ou encore de l'équipe professionnelle cycliste Kofidis. On va pouvoir discuter nutrition sportive et grand public. Bienvenue dans Prépa et Performance. Lauriane, bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. J'ai expliqué en introduction que tu es nutritionniste du sport. Est-ce que tu pourrais décrire ton parcours, à la fois personnel et professionnel, pour en arriver là où tu es ? Oui, bonjour. Merci de ton invitation sur le podcast. Je suis ravie déjà d'être là aujourd'hui. Alors, mon parcours, il n'est pas forcément standard pour une nutritionniste du sport. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, quand on est motivé et qu'il y a plusieurs passerelles qui permettent d'arriver à pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, ça, c'est chouette. Donc, moi, après le bac, j'ai fait une école d'ingénieur agroalimentaire sur Rennes, agro-campus ouest. Je me suis spécialisée en dernière année en nutrition du sport. Donc, là, j'ai déménagé sur Paris au sein d'Agro-ParisTech pour réaliser, du coup, cette spécialisation en nutrition humaine parce que c'est toujours un sujet qui m'avait quand même plutôt intéressée, l'alimentation, la nutrition, plutôt le côté santé, du coup, l'alimentation. Et ensuite, du coup, j'ai réalisé mon stage de fin d'études. J'ai eu la chance de réaliser mon stage de fin d'études à l'INSEP au sein du laboratoire IRMES. Donc, c'est plutôt sur l'épidémiologie de la performance. Et le fait d'être présent à l'INSEP m'a permis de rencontrer pas mal de personnes et notamment mon futur directeur de thèse, donc Christophe Oswirtz. Donc, j'ai commencé ensuite une thèse en nutrition du sport, du coup, au sein du laboratoire INSEP, sous la direction du docteur Christophe Oswirtz. C'était en co-direction avec le professeur Jannick Brisswalter de l'Université de Nice. Donc, pendant trois ans, mon sujet, c'était travailler sur la périodisation glucidique et l'effet de cette périodisation sur l'amélioration des performances en endurance. Et quelque chose qui était très intéressant, en fait, de la thèse au sein de l'INSEP, c'était d'avoir, du coup, réalisé de l'accompagnement scientifique auprès des fédérations qui étaient à l'INSEP. Donc, du coup, voilà, on nous a appris à avoir cet équilibre entre la recherche scientifique et le terrain, en fait, l'application de ce qu'on pouvait trouver lors de nos recherches ou de notre veille bibliographique, de pouvoir l'appliquer, du coup, directement auprès des Pôles France. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, vraiment, cet équilibre théorique et pratique. Et voilà, depuis, du coup, quatre ans maintenant, je suis ingénieure de recherche au sein de l'Université d'Aix-Marseille. Et donc, je continue mon petit tour de France. Maintenant, du coup, j'ai déménagé à Marseille. Et donc, toujours sur cette double casquette recherche et terrain, parce que je continue, du coup, à accompagner des équipes de haut niveau. Donc, l'équipe de France de judo avec qui j'avais commencé déjà à travailler pendant ma thèse, je travaille toujours avec. Je travaille également avec l'équipe de France de l'Oual. Donc, une grosse partie est basée à Marseille. Et pour le coup, avec les futurs Jeux de Paris 2024, dont la voie aura lieu à Marseille. Et une équipe professionnelle de cyclisme qui est cofidiste. Donc, voilà, je retrouve cet équilibre recherche et terrain. Ça ne doit pas être de tout repos en termes d'emploi du temps, de cumuler tout ça. La nutrition, l'encadrement nutritionnel, c'est un domaine très en vogue. On en retrouve beaucoup de choses sur Internet. Ça déchaîne les passions, les effets de mode. On trouve aussi beaucoup de n'importe quoi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu fonctionnes dans ta démarche d'encadrement ? En prépa physique, on a tendance, à partir de l'évaluation de la performance, puis de donner contenu d'entraînement et de réévaluer. Est-ce que ça s'approche de ça en nutrition ? Et si oui, sur quels critères est-ce que toi, tu te bases pour évaluer tes sportifs ? Oui, la démarche, elle est un petit peu la même, effectivement. Donc déjà, en fait, on va recevoir un athlète. Donc, soit c'est une demande directement de l'athlète qui vient me voir directement. Soit c'est une demande plutôt de l'entraîneur qui a détecté… Alors souvent, l'apport d'entrée est plutôt un problème de gestion de poids. Soit il y a besoin de perte de poids, soit un problème de prise de masse musculaire. C'est souvent la clé d'entrée. Alors qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels la nutrition du sport va pouvoir intervenir, comme tout simplement la bonne gestion des apports nutritionnels pour l'entraînement, pour la récupération. Aussi au moment de la blessure, par exemple, comment est-ce que la nutrition va évoluer ? Au moment d'une réathlétisation ou alors d'une immobilisation suite à une blessure. Ça peut être… Enfin voilà, plein de sujets un peu différents. C'est ça qui est intéressant pour le coup, parce que du coup, les thématiques sont différentes. Mais voilà, principalement, j'ai souvent rencontré ce cas-là que c'était plutôt sur un problème de gestion. Donc, on reçoit l'athlète déjà de savoir quel est son objectif. Est-ce qu'on parle d'une perte de poids à court terme, par exemple, une perte de poids à long terme ? Est-ce qu'on parle d'un ajustement de 1 ou 2 kilos ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus gros, par exemple, d'une perte de poids de 10 kilos ? Idem pour la prise de masse musculaire. Après, évidemment, il faut, dans sa démarche, connaître le sport. Connaître le sport, ça, c'est sûr qu'on sait de quel sport il vient. Mais en tout cas, qu'est-ce que cette discipline, elle implique comme besoin, comme produits énergétiques qui sont associés, quelles sont les contraintes qui sont associées à cette discipline pour du coup pouvoir intégrer la culture aussi de ce sport et prendre en charge vraiment tous les besoins nutritionnels qui vont finalement être associés aux filières énergétiques, par exemple, prédominantes de cette discipline. Souvent, du coup, on réalise une première enquête alimentaire auprès du sportif pour connaître déjà quelles sont ses habitudes alimentaires, qu'est-ce qu'il mange au petit-déjeuner, s'il en prend, s'il en prend pas, au repas, au dîner, en collation. Voilà, on recueille tout un tas d'informations. Aussi, quel a été son passé un peu diététique est-ce qu'il y a déjà eu, par exemple, beaucoup de régimes, est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessures ? On essaye de faire un peu une enquête. Ça peut prendre différentes formes. Soit c'est un journal alimentaire où l'athlète écrit ce qu'il a consommé, soit ça peut être sous forme de photos où il prend ses repas en photo et comme ça, on peut aussi estimer les portions. Ça peut être juste déclaratif en discutant, c'est moi qui prends des notes. Donc, suite à ça, du coup, moi, je crée un programme nutritionnel que j'envoie à l'athlète ou alors que j'essaye de revoir pour lui expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé de mettre telle ou telle chose au petit déjeuner, telle ou telle chose en récupération, à quoi ça va servir, pour essayer de mettre un peu d'éducation nutritionnelle aussi au moment de réaliser les programmes. Et ensuite, on essaye de faire un peu de suivi quand même régulier. Alors là, ça peut prendre différentes formes. Si c'est un régime, souvent, on va demander du coup le poids qui a un suivi du poids assez régulier que l'athlète peut nous envoyer. Des fois, ça peut être nous qui pesons l'athlète si on n'a pas trop confiance dans le déclaratif. Ça peut être un suivi aussi des niveaux de fatigue. Moi, c'est quelque chose que je demande assez régulièrement parce qu'une perte de poids, elle est toujours possible, plus ou moins rapidement, mais aussi en étant plus ou moins efficace sur la gestion de l'entraînement à côté. Donc, essayer de lui demander, OK, tu as perdu du poids, mais comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que tu te sens fatigué ? Parce que si l'athlète nous répond qu'il est trop fatigué, c'est qu'on a été un peu trop dans le déficit calorique, par exemple, pour essayer de réajuster un peu. Essayer de faire des points aussi réguliers pour savoir, est-ce que l'athlète a réussi à s'approprier ce programme nutritionnel ? Parce que le programme, il est individualisé en fonction, on l'a dit, des besoins, de l'objectif de l'athlète et de ses habitudes aussi. Mais bon, il peut exister plein de programmes individualisés pour un seul athlète. Donc, essayer d'avoir son ressenti sur, ah non, ça, c'est vraiment trop dur, je n'arrive pas à le mettre en place. Ça, ça va, j'arrive à le mettre en place. Donc, voilà, de discuter. Et en fait, ça peut prendre soit par téléphone, soit en visuel, soit par tout simplement des institutions WhatsApp. On utilise aussi les outils de notre époque qui sont à notre disposition. Donc, effectivement, discuter par WhatsApp, c'est très, très souvent le cas. Donc, voilà, on essaye de faire un petit peu des points à date. Évidemment, plus l'objectif s'approche, plus on est au contact. Et puis, cette relation, beaucoup, elle est tissée. Et puis après, on peut travailler sur d'autres sujets avec cet athlète si ça s'est bien passé, si le travail a été bien fait et répondre du coup à d'autres problématiques. Souvent, ils vont arriver avec une question plutôt de gestion du poids, mais ça peut, au fur et à mesure des discussions, enclencher sur, de découvrir, voilà, d'autres problématiques. Par exemple, tiens, la récupération, maintenant qu'on a géré le poids, on pourrait essayer d'améliorer cette récupération si tu te sens fatigué plutôt sur les fins de semaine, après telle séance, des choses comme ça. Donc, ça peut amener à un autre travail en plus. Donc, voilà, à peu près en gros la prise en charge. Ça peut être aussi, j'oublie par exemple, des mesures de composition corporelle, évidemment, d'appli, d'utilisation de la Dexa, des choses comme ça, si on veut être très précis. Tout dépend un peu des outils qu'on va avoir à notre disposition avec cette athlète-là et puis la problématique. C'est totalement en lien du coup avec la programmation d'entraînement. Est-ce que d'ailleurs, tu arrives à avoir une synchronisation avec les préparateurs physiques des différentes équipes pour travailler en staff main dans la main ? Oui, tout à fait. Du coup, la prise en charge d'un athlète, elle est multidisciplinaire. Donc, moi, effectivement, très souvent, en fait, mon programme nutritionnel est affiché dans le programme d'entraînement. En fait, simplement, je fais un peu un tableau lundi, mardi, mercredi. Je mets la séance qui est prévue sur l'écran horaire de la journée et du coup, les repas sont marqués dans cette colonne du lundi mais où l'entraînement aussi est inscrit pour aussi que l'athlète comprenne, bon, là, je n'ai prépa d'une heure aujourd'hui. Effectivement, la journée, elle va être peut-être un petit peu plus légère en termes d'apport calorique qu'une journée où j'ai 4 heures d'entraînement, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Le moment de la récupération aussi du coup est inscrit dans le programme nutritionnel et du coup d'entraînement. Donc, je récupère le programme d'entraînement et du coup, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir travailler en staff et d'avoir accès du coup au prépa, au coach, au médecin aussi, au kiné qui sont des personnes qui voient en général plus régulièrement de l'athlète que nous-mêmes. Donc aussi, c'est pas rare qu'on demande aussi à ces autres personnes comment il sent et ce que ça va pour aussi avoir un autre son cloche et pour confronter un peu le ressenti d'athlète et le retour de l'athlète qui est le retour du staff. Mais oui, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, de comprendre l'activité dans laquelle l'athlète est impliqué, c'est justement ça aussi, comprendre une heure de cardio, qu'est-ce que ça va impliquer comme dépense énergétique, une heure de, deux heures de muscu aussi, deux heures de judo ou cinq heures de vélo. Enfin, il faut avoir, je pense qu'il faut avoir aussi compris un peu la physiologie de l'exercice pour pouvoir aussi bien construire le programme nutritionnel et puis voilà, que l'athlète sent qu'il y a toute une équipe qui est autour de lui qui discute et en plus, chacun se nourrit un peu les uns des autres. Même des fois, du coup, les programmes d'entraînement peuvent être adaptés. Si par exemple, moi je suggère qu'une séance à jeun pourrait être intéressante, on va choisir du coup avec le préparateur physique sur quelles séances ça peut être adapté parce qu'on ne va pas le faire sur n'importe quelle séance. Donc oui, c'est tous des allers-retours finalement entre l'athlète au centre et puis tout le staff autour. C'est passionnant. Tu en parlais justement un petit peu plus tôt, mais tu as fait tes travaux de thèse sur la notion de périodisation glucidique. On avait parlé de l'activité à jeun sur une vidéo sur la chaîne. Donc la notion de périodisation, c'est une notion qui parle beaucoup quand on est prépa physique ou coach, mais pas forcément à monsieur tout le monde grand public. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce qu'est l'idée générale de la périodisation glucidique ? Oui, finalement en nutrition, c'est un concept qui est relativement récent, alors que finalement c'est du bon sens. Mais bon, les choses arrivent. Et donc en nutrition, du coup, la périodisation, elle va plutôt être glucidique. On va plutôt parler de périodisation glucidique que de périodisation protéguique ou voire même lipidique. Et en fait, tout simplement, c'est de consommer les glucides en fonction de la demande de l'entraînement, de l'intensité de l'entraînement. On ne va pas manger tous les jours de la même façon parce que tout simplement, on ne se dépense pas de la même façon tous les jours. Et donc, ça peut être une périodisation. En fait, il y a plusieurs niveaux de périodisation. Il y a la périodisation vraiment macro-cycle plutôt au cours de la saison. À quel moment, on a plutôt des compétitions. À quel moment, c'est plutôt une période plutôt de repos. On peut avoir vraiment au niveau jour par jour, une journée à deux entraînements, une journée sans entraînement, une journée à un entraînement. Et on peut l'avoir également repas par repas en fonction vraiment des intensités de l'entraînement. Tout simplement parce que, en fait, est le substrat majoritaire lors des efforts à très haute intensité. Et pourtant, c'est le substrat énergétique qu'on a en plus petite quantité. Donc, les muscles, ça veut oxyder des glucides et des lipides. Les lipides, on a en réserve, on pense tous qu'on en a beaucoup trop en réserve. Donc, c'est vraiment une source qui est presque inépuisable. Alors que les glucides, en quelques heures, en fonction de l'intensité, on aura complètement déplété nos réserves en énergie. Et pourtant, c'est elles qui vont conditionner la performance parce que tout simplement, la définition de la performance est de pouvoir réaliser les plus hauts niveaux de force, vitesse ou puissance sur le plus longtemps possible. Donc, forcément, ça va dépendre des exercices à haute intensité qui sont, eux, dépendants de la disponibilité en glucides. Donc, si sur une séance d'entraînement, on va demander de réaliser des efforts à très haute intensité, si on démarre cette séance avec trop peu de glucides ingérés en amont ou pendant et du coup, commencer l'entraînement dans une condition de faible disponibilité glucidique, on aura du mal à réaliser l'intensité qui est demandée sur cette séance-là et donc, du coup, la qualité de la séance va s'en trouver dégradée et à l'inverse, si on a une séance qui est à faible intensité, là, on peut complètement compter sur nos réserves lipidiques pour assurer la bonne réalisation de la séance et il n'y a pas besoin de trop manger avant pour pouvoir réaliser cette séance-là et du coup, gérer son poids, gérer les adaptations de l'entraînement et gérer la qualité de l'entraînement. C'est vraiment ça, du but de chaque séance d'entraînement qui s'inscrit dans un contexte, du coup, la semaine avant la compétition, par exemple, ou dans un contexte plutôt de préparation et en fait, on observe bien trop souvent que les athlètes mangent un peu de la même façon tous les jours. Les journées où ils s'entraînent peu, ils vont finalement manger un peu trop et les journées où ils s'entraînent dur, ils ne mangent pas assez et du coup, génèrent de la fatigue sur ces journées très difficiles et sur les journées de repos, peut-être d'annonce à prendre un petit peu de poids parce que finalement, ils vont manger plus que ce qu'ils vont dépenser. Et du coup, c'est d'essayer avec du bon sens finalement de réorganiser un peu cet apport logique. Ça ne veut pas dire de le diminuer, mais juste de le répartir un petit peu différemment en suivant en fait les objectifs de chaque séance d'entraînement. Je reçois justement beaucoup de questions sur cette répartition des glucides, de pratiquants de sport d'endurance et aussi de sport de combat. Et justement, comme tu travailles dans ces deux sports, j'aimerais bien te demander ton avis. Les questions souvent, c'est comment s'alimenter quand on a plusieurs combats dans la même journée mais avec des temps de pause entre les deux ou au contraire dans les sports d'endurance quand on est sur une activité longue et continue, cyclisme, course à pied, etc. Toi qui es confronté à ça, est-ce que tu pourrais donner quelques clés de réflexion ? Oui, effectivement, c'est deux disciplines complètement différentes. Bon, comme là, toutes les disciplines sont différentes mais par exemple, je parlais de la disponibilité en glucides qui est importante pour réaliser des efforts à très haute intensité. Sport de combat, on est sur un effort maximal pendant toute la durée du combat. Là, il n'y a pas vraiment trop de questions à se poser. On est complètement sur un effort maximal de quelques minutes, certes, mais qui va avoir besoin d'être répété dans la journée. Et le problème, on a eu aussi justement cette périodisation glucidique de par la règle des sports de combat qui est la règle des catégories de poids. On a forcément eu une périodisation glucidique par le régime du fait que bien souvent, on a réduit les apports glucidiques sur les jours et les semaines qui précédaient la pesée. Et pourtant, on a besoin de cette disponibilité glucidique très élevée au moment du combat. Donc, il y a certains sports qui sont pesés la veille qui permettent du coup de remettre à niveau ses réserves en glycogène musculaire et hépatique. D'autres sports qui sont pesés, il va y avoir que 2-3 heures avant le premier combat. Donc, ça, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, en fait, tout simplement, il faut assurer une forte consommation glucidique toute la journée, finalement, entre les combats. En fonction du temps qu'on va avoir entre les combats, on va essayer de consommer des aliments avec des index glycémiques qui vont être différents. Par exemple, si on sait qu'on a longtemps, plusieurs heures entre deux combats, on va plutôt assurer des aliments index glycémiques plutôt faibles, pas qu'il y ait trop d'élévation de la glycémie qui s'ensuit en général par vraiment une chute de la glycémie. Alors que si on enchaîne les combats, là, on veut une disponibilité très rapide en glucides dans le sang qui va être du coup rapidement captée par les muscles, qui va être aussi captée par le cerveau. Et là, on va plutôt rester sur des aliments index glycémiques rapides. Clairement, avec l'équipe de France de Judo, c'est ce qu'on fait. Quand je suis en compétition avec eux, je leur prends la glycémie à l'oreille pour vérifier que la glycémie est constante, même si évidemment il y a des hauts et des bas du fait de l'intensité qui augmente cette glycémie par exemple. Mais on va essayer que la fourniture en énergie soit assez stable au maximum durant toute la journée, sachant que rentre en compte aussi le stress, la journée de compétition qui fait qu'en général les athlètes n'ont pas du tout faim, sont complètement insensibles à cette sensation de faim. Donc du coup, l'apport volontaire d'aliments va être très faible. Donc voilà, c'est difficile de manger. Donc on va plutôt essayer de basculer sur des boissons d'effort par exemple ou des compotes, des gels, des pâtes de fruits, des choses qu'il n'y a pas forcément besoin de mâcher et qui sont plutôt facilement digestes. Et on ne va pas être trop sur des aliments solides. Ça peut être un morceau de barre, un morceau de banane parti par là. Et en fait, on va plutôt avoir une alimentation quasi exclusivement glucidique. Et s'il y a vraiment un gros moment de break dans la journée, dans le cas du judo, c'est avant les phases finales. En général, on a deux heures, deux heures et demie. Là, on va essayer de faire un vrai repas avec des protéines, du ria et du thon par exemple, un shaker de protéines, quelque chose comme ça. Mais on va vraiment mettre l'accent sur les glucides. Souvent, je leur demande de partir avec une boisson d'effort dans la chambre d'appel parce qu'on ne sait jamais trop combien de temps on va attendre avant notre combat. On est appelé une demi-heure avant mais soit les combats vont s'enchaîner très rapidement et on sera vite sur l'aire de combat, soit on va devoir attendre longtemps. Et là, pendant une demi-heure, la glycémie, elle attend vraiment de chuter et on arrive sur l'aire de combat, on est plutôt en hypoglycémie donc plutôt toujours partir avec leur boisson d'effort et consommer régulièrement des glucides tout au long de la journée. Donc ça, c'est pour les sports de combat. Et pour les sports d'endurance, on a tendance des fois à se dire que c'est un sport d'endurance, du coup, c'est faible intensité, ça va plutôt être utilisation lipidique mais finalement, il y a toujours un sprint en fin d'étape ou un sprint ou alors c'est des cols finalement. Et donc en fait, ces deux situations-là où alors il va y avoir des attaques aussi, toutes ces situations-là, elles vont à un moment être dépendantes aussi de la disponibilité en plus parce qu'on va être sur des efforts à très haute intensité et intensité maximale. Là, encore une fois, on est sur une alimentation qui est quasi glucidique parce que les efforts sont très très longs, celle-là, c'est plusieurs heures. En général, la première partie de la course, on est plutôt sur une alimentation qu'on appelle solide, semi-solide, donc l'autre qui est emballée, des gâteaux de riz, des petits draps avec du jambon, du Saint-Moré, des choses comme ça, plutôt quelque chose de solide où en général, l'intensité est un petit peu moins élevée à ce moment-là de la course. Tout le monde se regarde un peu. Alors évidemment, il y a toujours d'exceptions, mais c'est en général comme ça que ça se passe. Et après, quand on passe sur la dernière partie de course, on va plutôt passer sur du semi-solide, liquide, donc sur des gels. Les bidons de boissons d'efforts, ils sont là constamment aussi pour assurer de l'hydratation en plus de la fourniture en glucides. Et voilà, on va utiliser aussi des barres à peu près à mi-course, des choses comme ça. Donc là, pareil, on est sur une alimentation qui est exclusivement glucidique avec des apports de glucides qui peuvent être très élevés. Les recommandations, c'est en 60 et 90 grammes par heure de glucides. Et là, aujourd'hui, il y a des nouvelles recommandations sur des moments vraiment clés de course où on peut monter jusqu'à 120 grammes par heure de glucides, ce qui est énorme. Et ce qui est énorme, par exemple, en termes de barres ou de gels, ça ferait 6 gels par heure. Si on a à peu près 20 grammes de glucides par gel, effectivement, on va essayer d'avoir des combinaisons d'aliments pour ne pas prendre 6 gels parce que là, il peut y avoir d'autres problèmes. Mais voilà, ça représente des grosses quantités. Donc là, pareil, on est exclusivement glucidique sur le moment de la course, mais même quand même au petit déjeuner, au dîner pour refaire ses réserves d'énergie parce que comparativement au sport de combat, là, souvent, il faut répéter la performance sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines. Donc voilà, il faut anticiper aussi la journée du lendemain et refaire ses stocks d'énergie. Puis après, sur le reste des repas, on va quand même assurer un équilibre alimentaire avec un apport en protéines aussi qui est conséquent parce qu'on est sur des efforts qui sont très très longs. Donc là, en récupération immédiatement, aussi au repas et puis aussi un peu de végétaux et de lipides pour assurer cet équilibre alimentaire. Merci pour toutes ces recommandations qui, j'espère, pourront aider toutes les personnes qui me posent souvent des questions sur ces thématiques-là. Pour en revenir justement à cette périodisation glucidique dont on parlait tout à l'heure, on en discute dans un contexte nutrition sportive ici avec des athlètes de très haut niveau. Mais qu'en est-il pour une nutrition plus grand public ? Est-ce qu'on peut considérer ces logiques également pertinentes en fonction de sa quantité quotidienne d'activité pour monsieur tout le monde ? Bien sûr, la réflexion peut être exactement la même de se dire aujourd'hui, je ne fais rien, je suis plutôt dans un format sédentaire parce que je suis en télétravail devant mon ordinateur et puis il pleut donc je ne vais pas aller m'entraîner par exemple. Donc là, faire plutôt un entraînement un peu plus faible, une journée un peu plus faible en calories. Par contre, si je suis cycliste et que je pars faire une sortie un petit peu plus longue, la veille au soir et dans la journée, essayer d'avoir un petit peu plus de glucides, c'est exactement la même chose. Alors là, si on fait une périodisation glucidique fine, on va pouvoir aussi travailler sur les adaptations de l'entraînement mais aussi, on peut gérer aussi un peu mieux son poids plutôt que de manger de la même façon tous les jours. Donc tout à fait, c'est exactement la même logique, c'est manger finalement en fonction de ce qu'on va faire dans la journée. Alors sans être non plus à devoir calculer absolument mais vraiment dans l'idée de se dire bon bah là finalement, je n'ai pas vraiment bougé, je n'ai pas eu d'activité physique de ma journée donc mon besoin en calories il est finalement assez faible et il ne correspond que à mon métabolisme énergétique de base, donc que ce que mon corps a besoin pour les fonctions vitales et on y arrive finalement assez rapidement. Par contre, si je vais faire deux heures de sortie course à pied ou trois heures à vélo, là oui, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de glucides donc tout à fait, on peut exactement se l'appliquer à soi-même. Donc ça devrait être du bon sens et pourtant, on ne voit pas forcément ces logiques appliquées partout. Ouais, non, après c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a aussi nos envies, nos tentations dans l'alimentation qu'il faut écouter aussi évidemment, mais de toute façon, l'idée c'est d'essayer de faire quelque chose d'assez constant et on a le droit à des écarts, voilà, c'est pas ça, mais d'essayer vraiment la majorité du temps d'être dans cette logique. Après, s'il y a des écarts, ça fait partie de tout ce qu'on vit au quotidien, de nos émotions, enfin voilà, il y a pas mal de choses et qu'il ne faut pas, voilà, il faut les prendre en compte aussi. Je voulais revenir sur un point dont tu as parlé tout à l'heure, c'est celui de la culture. Tu travailles, la culture et la culture de la discipline, tu travailles dans des disciplines où le poids est au cœur de la pratique. Il en résulte forcément toutes les dérives qu'on connaît, les pertes de poids accélérées, caouettes sudation, déshydratation, alimentation déstructurée, approche de la compète, etc. Est-ce que toi qui es confronté à ça et à cette culture du régime express, tu réussis à amener d'autres logiques à tes sportifs et si oui, comment est-ce que tu t'y prends ? Alors, c'est une bonne question parce que, alors moi, je ne suis pas sportive de sport de combat donc ce n'était pas forcément des choses auxquelles j'étais confrontée et habituée. Donc effectivement, au début, ça fait bizarre par rapport à toute notre théorie de nutritionnisme, non mais ça ne va pas du tout, la déshydratation, la diminution des apports énergétiques, ça ne va pas du tout le faire pour la compétition, seulement ça fait partie de la culture du sport, il faut l'accepter. Souvent, en général, dans les sports à catégorie de poids, on combat dans un poids qui est en dessous de notre poids de forme parce que, quand on va reprendre notre poids, on aura un avantage concurrentiel sur un athlète parce qu'on sera plus grand, on sera plus lourd et dans des sports comme la lutte ou judo où on doit déplacer un adversaire ou l'adversaire ne doit pas nous déplacer, on a forcément un avantage concurrentiel donc ils sont très souvent dans une catégorie de poids qui est en dessous de leur poids de forme ce qui fait que, de toute façon, ce poids, il est difficilement atteignable par une stratégie de perte de poids progressive. C'est ce qu'on va faire, la première chose, ça va être de réaliser une perte de poids progressive mais à un moment, les derniers kilos, les derniers grammes, ils sont de toute façon très difficiles à aller chercher et c'est là qu'intervient cette perte de poids rapide et donc voilà, on définit vraiment deux moments dans le régime en fait, la perte de poids classique induite par un déficit calorique et un programme nutritionnel assez classique de perte de poids, j'ai envie de dire et voilà, essayer cette perte de poids un peu rapide et déstructurée comme tu disais. L'idée par contre, c'est de, voilà, elle fait partie de la culture du sport parce que, de par la morphologie des athlètes, c'est aussi une période qui permet de les conditionner en fait à la compétition, ils se sentent plus agressifs, ils se sentent vraiment combattants d'avoir aussi réussi à dépasser, enfin, dépasser cette difficulté et d'avoir, de s'être déshydraté fortement, enfin voilà, d'avoir été confronté à la difficulté en fait et quand on discute avec eux, quand il y a moins cette période de perte de poids difficile pour nous, ils ne se sentent pas prêts à la compétition, vraiment, ils le disent tous donc ça en fait partie. Maintenant, juste l'idée, c'est d'essayer de la réduire au minimum qu'en fait, au lieu que ça représente 5-6 jours, ça ne représente plus que 2-3 jours avant la compétition, que l'après-peser aussi soit bien protocolisée et bien encadrée pour assurer une bonne hydratation, une bonne remise à niveau des stocks énergétiques et qu'on ne soit pas en train de boire ou de manger, je ne sais pas, des choses qui n'allaient pas du tout, des princes, des bocs, enfin encore du coca, ça pourrait s'entendre en limite, mais d'essayer vraiment d'éduquer vers des boissons qui vont bien les réhydrater, d'avoir des aliments qui vont bien assurer le stock en glycogène, donc voilà, c'est d'essayer vraiment d'encadrer en fait, ça ne sert à rien d'essayer de lutter contre ça parce que ça fait partie de la culture du sport, mais d'essayer vraiment de l'encadrer pour en minimiser les risques sur la performance d'une part et aussi sur la santé, donc une perte en eau par exemple, de 2% du poids de corps aura normalement pas forcément d'impact sur la santé plutôt que si elle était de 7% du poids de corps où là c'est énorme, donc c'est d'essayer d'amener les athlètes à des pertes de poids rapides qui soient raisonnables pour ne pas que ça joue sur la performance et sur leur santé parce qu'il y a beaucoup trop d'exemples de gens qui ont malheureusement succombé à des pertes de poids beaucoup trop rapides et faites de façon anarchique, donc évidemment, nous c'est absolument invité, donc vraiment, c'est d'encadrer un peu plus cette chose-là, d'essayer quand même aussi qu'il y a un petit peu moins de yo-yo, c'est-à-dire que souvent il y a une prise de poids du coup après la pesée, après la compétition et qui se suit du coup quelques journées, voire semaines où on a une alimentation aussi déstructurée mais dans l'autre sens, là du coup, plutôt d'alimentation vraiment trop plaisir, presque boulimique et d'essayer en fait que le régime soit moins contraignant, soit moins difficile pour éviter ces reprises de poids trop importantes et en fait, les athlètes vont souvent dire « bah oui, mais je mange beaucoup parce que le régime était difficile, donc je suis frustrée », effectivement, on peut l'entendre, mais en fait, c'est d'essayer peut-être de prendre le problème dans l'autre sens, plutôt de se dire « mais si on faisait un régime où tu t'y prends un petit peu plus en avance, quand je te fais manger un peu plus longtemps, des plus grandes quantités un peu plus longtemps que le régime soit un peu plus facile », du coup, tu es moins frustré, donc du coup, après, tu remanges moins en boulimie, du coup, tu remontes un petit peu moins en poids et on repart dans un cercle un petit peu plus vertueux, donc il y a aussi ce côté-là où on essaye aussi de changer les mentalités et ouais, les athlètes, si le régime est un peu plus facile, ils sont preneurs en général. Est-ce que de ton point de vue personnel, tu penses que justement, sans ces dérives de régime très rapide, quelqu'un qui aurait, peut-être qu'il ne chercherait pas à combattre dans la catégorie et en dessous, mais qui serait du coup en forme, surtout toute la période de sa préparation physique, il serait plus performant ? Si j'imagine que c'est hyper complexe. Ouais, en fait, c'est ça, parce qu'effectivement, avec des entraîneurs, on a fait des fois de tracer régime bien fait, par exemple, en judo, nombre de fois où notre athlète d'équipe français est tombé au sol et à l'inverse, nombre de fois où il a fait tomber, essayer de trouver une relation un petit peu de causalité entre le régime et le nombre de poids perdus, la rapidité du régime et la performance, quand même, dans la majorité des cas, ça fonctionne, quand même, ou pas toujours, et les athlètes se rappellent toujours de pas toujours. En fait, ils n'avaient pas forcément fait un bon régime et pourtant, ils ont été médaillés. il y a aussi des fois où ils n'ont pas fait un bon régime et ils se sont blessés et là, c'est à nous de leur dire attention, tu te rappelles quand même ce régime et des choses comme ça. C'est un petit peu, ouais, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a d'autres, il y a vraiment d'autres paramètres, mais vraiment, en fait, même avec les entraîneurs, les entraîneurs ne sont pas forcément pour, enfin, sont d'accord pour qu'ils soient lourds, alors pas très, très lourds, mais lourds assez longtemps, enfin, peu de temps avant la pesée pour pouvoir vraiment reprendre ce poids le lendemain et être plus lourd la journée de la compétition. là, voilà, c'est un travail à faire ensemble où du coup, nous, on essaye de cadrer du coup jusqu'où lourd parce que non, ce ne sera pas 10 kilos à deux jours de la pesée, mais OK, 3, 4, si tu veux, mais 1 kilo, ça va peut-être être un peu trop léger. Après, ça va dépendre vraiment des combattants. Il y en a qui, je n'allais pas dire qui aiment ça, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas aimer ça, mais ça les dérange moins que d'autres qui préfèrent être plus tranquilles et ne pas avoir où ces moments de perte de poids rapide leur font vraiment mal alors que d'autres un petit peu moins. Donc, c'est assez individuel et en fait, les pertes de poids, là, avec l'équipe de France de judo, les échéanciers, les pertes de poids sont assez différentes finalement entre les uns et les autres parce qu'ils ont des habitudes, il y en a, ils sont plutôt rassurés d'avoir peu de poids à perdre à la fin, il y en a, ils savent qu'ils vont le perdre. Voilà, c'est assez différent en fait. Mais c'est sûr que plus ils ont réussi à s'entraîner longtemps, plus ils ont réussi à manger le plus longtemps possible, mieux c'est évidemment pour la performance. Ça, c'est une évidence. On entre dans la partie des conseils. Je rebondis à nouveau sur cette idée de poids. On sait que c'est une obsession pour beaucoup de gens qui souhaitent se mettre à l'activité physique ou au contraire qui s'y mettent justement pour perdre du poids. On arrive à l'approche de l'été, des régimes miracles, etc. Est-ce que tu aurais, toi, deux, trois conseils pour des personnes qui chercheraient à mincir avec l'activité physique et sans se mettre en danger comme on peut malheureusement trop souvent le voir avec des pratiques extrêmes ? Déjà, de se mettre au sport pour essayer de perdre du poids et d'aller à la nutrition, c'est le combo gagnant. De faire que de l'activité physique ou de faire attention que à sa nutrition sans faire du sport, ça marche moins bien. Tout simplement parce que la gestion du poids, c'est une balance entre les apports énergétiques et les dépenses. Les dépenses, c'est avec l'activité physique et les apports, c'est avec la nutrition. Donc vraiment, les deux sont interreliés. Donc c'est une très bonne idée déjà de décider pour perdre de poids de se mettre au sport en plus des autres bénéfices sur la santé et le bien-être. Donc on ne peut que le recommander. Après, du coup, par rapport à la nutrition, c'est de ne pas avoir une perte de poids qui est trop rapide. S'il faut que vous visiez entre 500 grammes et 1 kilo max par semaine, là, c'est que vous êtes dans une perte de poids qui est durable et pas une perte de poids trop importante qui fait qu'en fait, tout simplement, c'est que vous avez enlevé trop de choses et qui n'est pas du tout une façon de manger durable mais qui est juste vraiment un régime. Et ce qui fait, quand vous allez reprendre votre façon de manger, vous allez revenir au poids d'avant. Donc en fait, plutôt que de voir ça comme un régime, il faut plutôt voir ça comme un changement des habitudes alimentaires, finalement. C'est-à-dire, je vais changer mes habitudes et ça va devenir quelque chose qui va me suivre tout au long de ma vie. Évidemment, avec des périodes plus ou moins différentes, mais c'est vraiment de changer ses habitudes en profondeur et qu'encore une fois, ce soit quelque chose qui soit fait de façon durable et de façon régulière. Il y en a toujours des écarts, il ne faut déjà pas en culpabiliser. Il faut savoir pourquoi ces écarts arrivent, est-ce que c'est une contrariété dans la journée, est-ce que c'est juste qui a envie de me faire plaisir ? Oui, évidemment, on a le droit. Une façon aussi, c'est de manger le plus brut et le moins transformé possible. à vous d'acheter la viande sans qu'il y ait de la panure, de la sauce autour, à vous d'acheter la viande vraiment chez le boucher ou en barquette brute, à vous de faire vos poêlés de légumes, à vous de cuire vos féculents plutôt d'avoir des choses qui sont très transformées et qui vont contenir souvent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse pour que ça ait du goût. Essayez d'avoir toujours dans votre assiette des viandes, poissons, oeufs, des protéines végétales, des légumes et des féculents. Et c'est la quantité de féculents qu'on fera varier. Une journée où vous faites un peu moins, vous pouvez les diminuer, voire les supprimer, voire les remplacer par des légumes secs, par exemple. Les légumes, ils sont toujours là. Ça apporte des vitamines, des fibres, des minéraux. Ça fait partie de l'équilibre alimentaire. Ça n'apporte pas de calories. Ça apporte plein d'autres choses dont on a aussi besoin. Les protéines, elles sont importantes pour maintenir votre masse musculaire et maintenir aussi un niveau de dépense énergétique important. En plus, si vous êtes impliqué dans une activité sportive, vous allez avoir besoin de récupérer aussi au niveau musculaire. Il faut avoir aussi une source de protéines. Évitez les aliments qui sont très denses en énergie. Tout ce qui est bête, bien sûr, gâteau apéritif, soda, trop de jus de fruits, des biscuits, des choses qui, finalement, dans un petit volume, ne vont pas vous rassasier. Pourtant, on va être une boule de calories. Du coup, c'est vrai, un gâteau, on n'en mange pas un, on mange deux, on mange pas, et on ne mange pas le paquet. Essayez aussi de tous ces aliments plaisirs, des tartes, le chocolat, le Nutella, de savoir l'apprécier et de ne pas le manger comme ça par habitude. C'est-à-dire, je prends une cuillère de Nutella, par exemple, à chaque repas. En fait, de ne même pas se rendre compte c'est quoi le goût du Nutella, alors qu'on adore tout ça, on trouve ça très bon. Mais justement, de savoir l'apprécier et que ça soit un petit peu plus rare. Du coup, on l'appréciera aussi tout autant, enfin, même encore plus. Et garder cette consistance dans l'équilibre alimentaire, dans l'hydratation et de réaliser, justement, comme on l'a dit, cette périalisation du physique, les journées où vous entraînez peu, essayer de manger un petit peu, les journées où vous entraînez beaucoup, vous pouvez manger plus. Et à ce moment-là aussi, vous pouvez aussi vous faire plaisir. Et je pense aussi, il faut être un peu honnête envers soi-même et être raisonnable. Il y a des choses dont c'est très bien que ça ne va pas aider au régime. Et voilà, essayer d'être assez fort vis-à-vis de ces pulsions. Notre goût change aussi. On est souvent, c'est difficile de faire face à l'addiction au sucre, mais c'est des efforts à faire au début. Et en fait, notre goût après va changer. Les choses qu'on aimait beaucoup vont nous trouver après trop sucrées et on va plutôt s'orienter du coup vers des choses plutôt sans sucre ajouté, un sucre de fruits par exemple, des choses comme ça. Et ça, il faut vraiment aussi à ce que vos efforts durent sur le long terme. Tu as parlé de ton parcours scolaire qui n'était pas forcément le standard pour en arriver à ton métier aujourd'hui. Si tu devais t'adresser à des étudiants ou des personnes qui seraient intéressées de faire le même métier que toi, quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais leur apporter ? Déjà, d'être motivé, de montrer votre motivation, de ne pas hésiter à aller rencontrer des gens, discuter avec des professionnels, leur faire part de votre projet. Je pense qu'on est toujours hyper content d'aider des gens qu'on sait être motivés, qui ont des projets en fait, qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. Nous, les professionnels, on va préférer aider un étudiant parce qu'on sait vraiment qu'il est très motivé et qu'il est curieux et qu'il pose plein de questions et qu'il sait un peu pourquoi il s'adresse à nous. Ça, c'est des gens qui ne vont plutôt jamais nous déranger. Alors, des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie, mais d'essayer de multiplier les stages aussi, par exemple, ou des stages d'observation. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui travaille un peu dans le domaine-là, demandez si vous ne pouvez pas aller passer une journée pour aller voir ce qu'il fait, voir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment et vraiment d'être au contact du terrain et de faire des stages, d'aller observer un peu ce qui se passe pour voir si déjà ça vous plaît vraiment. Et en fait, c'est souvent un peu sur le terrain où on apprend beaucoup. Évidemment, il faut retravailler. Ça, comme tout, ce n'est pas juste parce qu'on est motivé qu'on y arrive. Donc, voilà, il faut peut-être aller un petit peu plus loin que les cours qui nous sont donnés. Donc, l'avoir un peu habituel en nutrition, ça va être du coup d'avoir fait STAPS. Pourquoi pas du coup compléter avec une spécialisation en nutrition ou un DU en nutrition après, compléter peut-être avec un bachelor de nutrition si des gens du coup sont orientés sur la nutrition ou un BTS diésithique par exemple. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les frapper aux portes en fait et puis créer un petit peu son réseau et d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais je pense qu'on ne fermera jamais la porte à quelqu'un qui est motivé et qui est resté à sa place aussi, qui respecte le travail qui est déjà fait par des gens qui sont là, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont fait évoluer les choses, savoir poser les bonnes questions et de proposer son aide si besoin. Voilà, se montrer très proactif. Je pense que c'est un gage de réussite. Il faut la provoquer un petit peu la chance et la rencontre en fait. Est-ce que tu aurais aussi deux, trois conseils de lecture au domaine nutrition, nutrition sportive ? Ouais, alors moi, j'avais bien aimé un livre Nutrition de l'endurance de Fabrice Kuhn, il me semble. L'alimentation du sportif aux éditions Hachette de Coralie Ferreira qui est aussi sympa parce qu'il y a pas mal de fiches pratiques, du côté théorique et du côté un peu recettes et fiches pratiques terrain. Donc, c'est pas mal ces deux livres-là pour essayer un peu d'appliquer un peu tous les conseils et les concepts théoriques de la nutrition. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux si on veut suivre à la fois tes travaux et les performances de tes sportifs ? Alors, du coup, on peut comme tout le monde, Twitter, Instagram, LinkedIn, je suis présente un peu sur les réseaux, je suis super active à mettre beaucoup beaucoup de contenu mais je vais repartager des choses. Twitter, par exemple, c'est une belle source aussi de contenu théorique et scientifique donc je vais lire pas mal d'articles dessus et en repartager ceux qui sont intéressants. Instagram, mettre un petit peu plus en photo un peu de l'intérieur de la vie de nos équipes et LinkedIn, plutôt sur la partie professionnelle donc Florian, marquer tout simplement sur ces réseaux. Merci beaucoup, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Je tenais vraiment à te remercier parce que je sais que c'est un moment charnière de la saison, il y a le Tour de France qui arrive, les JO qui arrivent également donc merci d'avoir pris un moment pour Prepa et Performance pour tous les gens qui écoutent. et tu seras bien sûr toujours la bienvenue pour parler d'autres sujets si ça peut t'intéresser. Merci, merci de votre écoute, merci de ton invitation encore une fois pour ce moment hyper sympa et cette initiative de podcast en français, on a pu en discuter en off qui est vraiment une initiative chouette et qui apporte du contenu à tout le monde donc bravo encore pour ce podcast. Merci encore. J'espère que cette entrevue aura pu vous intéresser. Encore une fois, je voudrais remercier Lauriane d'avoir investi du temps dans le projet Prepa et Performance malgré un emploi du temps extrêmement chargé. Comme toujours, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501